Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons désormais retrouver Antoine Quesada en plateau pour une analyse des tout premiers échanges à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert en net hausse, qui prend 0,82%, avec en catalyseur l'inflation aux Etats-Unis qui ralentit et les mesures, l'assouplissement des mesures sanitaires en Chine. Bonjour Antoine. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, comme tous les vendredis, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et donc désormais Antoine, est-ce qu'on est autorisé à regarder vers le haut ? Oui, on est autorisé à regarder vers le haut puisque ça monte déjà depuis pas mal de temps et effectivement, les bonnes nouvelles d'hier ont donné au marché ce qu'il attendait, c'est-à-dire de bonnes raisons d'être fortement haussier, en tout cas d'y mettre la volonté nécessaire. Alors d'un point de vue graphique, moi je m'attendais plutôt à ce que ça coince au niveau des... enfin, dans un premier temps, que ça latéralise entre les 6 000 points qui était la grosse résistance qui pour moi correspondait d'ailleurs à l'inversion de polarité entre la hausse et la baisse pour du moyen terme. Absolument. Donc on a latéralisé certes, mais après avoir fait une poussée haussière vendredi dernier, toute la journée finalement, et on est allé, regardez bien le graphique, on est allé faire les fameux 100% de l'objectif théorique de la figure chartiste. Il est vrai que quelques jours auparavant, on avait déjà clôturé au-dessus les 61,8%, les 61,8 étant les 6295, ensuite on avait rechuté pendant un jour ou deux, sur un nouveau niveau de fibo, et vendredi effectivement, à ma surprise, je m'attendais plutôt à une latéralisation, à ce que ça coince au niveau des 6400, voire même qu'ensuite on latéralise, et on l'avait dit, entre les 6400 et les 6200, c'est-à-dire rester pendant quelques jours, dans l'attente de bonnes nouvelles, puisqu'en fait le marché, on sent bien déjà depuis plusieurs semaines qu'il n'attend que ça, il n'attend que des bonnes raisons en tout cas, de se lâcher vers le haut, et vous savez bien que les indices, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de le dire, les indices ont des machines à grimper, et tout est fait pour qu'un marché devienne aussi. Effectivement, on avait de bonnes raisons de ne pas l'être, et moi-même, j'étais très pessimiste d'ailleurs sur cette situation, et voilà. Et à juste titre. Et à juste titre, absolument. Bon, le fait que l'on ait validé les 100% de Fibonacci déjà, c'était, bon... C'était un premier objectif. C'est un premier objectif, 100% de la figure Chartier, c'est pour ça que je parle souvent de cette figure, parce qu'elle est là, et qu'elle avait de bonnes raisons en tout cas de nous donner ces objectifs-là, et on voit bien, encore une fois, la pertinence de Fibonacci, j'insiste là-dessus, parce que ça c'est mon côté formateur qui revient, puisque j'aime bien transmettre en fait, c'est pas juste faire une démonstration, j'aime bien expliquer pourquoi, et comment les outils peuvent nous donner un avantage par rapport à l'absence d'outils, à l'absence de connaissances. Donc techniquement, effectivement, les 100% de Fibonacci, on les a tapés vendredi dernier, et ensuite on a latéralisé, en formant ce qu'on appelle une figure en drapeau. Un drapeau, c'est une figure de continuation à la hausse. Et vous avez vu donc que les fameux 100%, donc pendant plusieurs jours, les 6 450 à peu près, ont fait office de résistance, et on en est sorti hier par le haut à la faveur de cette bonne nouvelle sur les perspectives de l'inflation, qui sont, cela dit, il n'est pas exclu qu'on ait des chiffres différents la prochaine fois. Souvent, on peut estimer que le pic d'inflation aux Etats-Unis, tout du moins, est derrière nous. Absolument. Donc graphiquement parlant, ce qui se passe est excellent, bien entendu. L'objectif, enfin l'obstacle, j'allais dire, qui est toujours là, est un cran au-dessus, c'est les fameux 6600 points, 6600... 6700 ? Je vois 6700 sur votre graphique. Non, alors ça c'est 161,8% de Fibonacci. Attendez, parce que dans Fibonacci, on a les 100%, qui est l'objectif théorique maximal, entre guillemets, mais sur une extension de Fibonacci, et ça les techniciens le comprendront, sur une extension de Fibonacci, les 6708, qui représentent 161,8%, sont aussi un objectif théorique, qu'on atteindra ou pas, mais en tout cas si on l'atteint, le marché reconnaîtra ce niveau et coincera. Non, mais j'étais simplement en train de parler d'abord de la première résistance qu'on est en train de franchir, en fait. C'est les fameux 6608 points, qui correspondent au plus haut d'il y a déjà plusieurs mois, en fait. 6608 points. Alors en rouge ici, vous avez la ligne horizontale, 6593, enfin bref, la zone des 6600. Mais si on venait à clôturer d'ailleurs, même aujourd'hui, au-dessus des 6608 exactement, on validerait même sur des chandeliers japonais hebdomadaires, donc sur une tendance de plus long terme, on validerait même une figure de retournement haussière, avec une amplitude d'alors-là, qui serait nettement plus importante, et je n'en parle pas, parce que c'est déjà trop tôt, mais enfin... Oui, il faudrait de la clôture. Surveiller les 6608 pour aujourd'hui, ou en tout cas une clôture hebdomadaire, et comme on est un vendredi, ça pourrait effectivement confirmer une figure de retournement fortement haussière. Donc, dans un premier temps, là, on est à 6617 points exactement, c'est-à-dire qu'on a ouvert avec un gap haussier, dans la foulée de ce qui s'est passé hier. N'oublions pas que... Et ce matin en Chine. Absolument, et les indices américains hier ont clôturé... C'est de la foulée aussi. C'est incroyable. Bon, mais tant mieux pour les portefeuilles de nos amis actionnaires. Donc, prochain obstacle, enfin en tout cas en intraday, je dirais, il y a un obstacle sur la zone des 6630 points, que l'on devrait sans doute atteindre. En tout cas en intraday, ça pourrait coincer momentanément à court terme sur les fameux 6630, de très court terme, il n'apparaît pas là sur le graphique, mais on le voit à plus court terme. Sinon, encore une fois, le fait de clôturer au-dessus des 6608 serait un très bon signal pour une vraie inversion de tendance à la hausse de moyen-long terme, je dirais. Avec comme objectif, du coup, après les 6708 points. Alors, effectivement, d'un point de vue graphique, puisque là, vous avez vu la fiabilité de ces niveaux de Fibonacci, donc il n'y a pas de raison que le prochain ne soit pas fiable, il l'est en général. Donc, effectivement, ensuite, on en est encore loin, les fameux 6708 points qui représenteraient l'extension de Fibonacci, donc 161,8% du potentiel théorique de la figure, c'est-à-dire une extension. Mais graphiquement, c'est très propre, c'est très agréable à commenter, parce que les éléments techniques et graphiques se vérifient avec une forte probabilité, en restant très humble, parce que ça n'est que de la probabilité. Oui, mais la probabilité, c'est effectivement amener de l'humilité dans son trading. Absolument. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Antoine, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une pause et juste après, nous retrouverons Benoît Fernandez-Riou et ses Market Movers. A tout de suite sur Tavidon. Sous-titrage ST' 501